Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, au boulot. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, au boulot. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment la nuance qui fait que l'on passe d'un mouvement lent, rapide, haut, bas, c'est ce qui fait que le mouvement est plus dansé. Il y a des niveaux différents, mais le plaisir que j'ai à travailler avec des niveaux différents, c'est de pouvoir trouver une harmonie. Et distinguer les particularités de chacun et les valoriser. Je suis donc batteur. Donc, ce que j'aimerais leur transmettre, c'est une partie de ma culture musicale. Je suis d'origine du Sénégal, donc j'essaie de leur transmettre des couleurs musicales qui viennent de mon pays, de leur apprendre à ressentir et à comprendre la clave de la musique populaire sénégalaise qu'on appelle le ballard. Donc, j'essaie de leur inculquer le sentiment de cette clave qui est assez particulière. Dans la musique aux Antilles, on a une clave qui fait... Et au Sénégal, dans la musique populaire sénégalaise, notre clave fait... Donc, j'essaie de leur apporter cet héritage de la musique sénégalaise, dans lequel j'ai baigné depuis ma tendre enfance. Je suis metteur en scène, comédien et pédagogue. Voilà. Moi, je trouve que c'est pertinent, surtout, de ne pas être seul. Il y a Esther, Bertil, qui est passé. Il y a José. Il y a ceux qui vont avoir après. On a un peu la même recherche, les mêmes paroles, même si on est différents. Mais ils sentent qu'il y a une cohésion entre nous. Moi, je ne suis pas amené à rester là. Je viens juste apporter la réflexion et l'échange, quoi. C'est un échange. Il faudrait vraiment... Tu dis, mais tu montres trop. Il faudrait que tu trouves comment... Si tu n'as pas mal, tu peux imaginer. Tu as déjà eu mal quelque part. Comment ça... En fait, il faudrait pousser ça plus loin. C'est comme si... Tu n'en as pas assez ? Si. De quoi ? De ça. De sept. Deux choses. J'ai besoin que tu souffres pour savoir que j'ai encore de l'emprise sur toi. J'ai besoin de savoir que quand je t'appelle, tu es là. Une fois que tu es là, j'ai plus envie de te voir. Voilà. Avance dans ce besoin. Respire, c'est pas prendre l'air. C'est pas ça. Respire, c'est... Tu ne vas jamais te laisser mourir quand tu as soufflé. Tu vas toujours reprendre naturellement. Donc tu arrives, tu fais... Tu n'as pas souffle un peu. L'enjeu, j'ai envie de dire, c'est vraiment de s'inscrire dans la durée. Parce que bien sûr, quand on parle de formation, on doit s'inscrire dans la durée. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir penser maintenant un cycle pluriannuel. Et c'est vraiment ça qui est important. Et d'être dans l'assurance qu'on va effectivement pouvoir accompagner ces jeunes sur un temps assez long. Et donc, leur donner tous les atouts pour postuler dans l'enseignement supérieur. Et ça veut dire aussi, dans les enjeux, commencer à structurer une équipe de formation un peu pérenne, j'ai envie de dire. Et qui va pouvoir être un peu le noyau dur de l'accompagnement de ces jeunes tout au long des années à venir. J'ai postulé pour la première fois au COP, il y a deux ans, en 2016. J'étais encore en terminale à Redence. J'avais vraiment le besoin de me conforter à l'idée de faire de ma passion mon métier. Et vraiment, la richesse et le professionnalisme des intervenants nous donnent vraiment envie de pousser notre art et de repousser nos limites. Je suis actuellement en formation pour le diplôme d'état de prof de danse. Et je suis aussi interprète danseur dans deux compagnies professionnelles et une compagnie amateur. La danse était un rêve et maintenant, c'est ma réalité. Merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti.